Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, ici le détaillant depuis le Sénégal, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, nous allons parler de beaucoup de choses, c'est-à-dire de différentes opportunités, de tap to earn. Donc nous allons parler de East Empire, nous allons parler de Hamster Combat, nous allons parler de Cathy, voilà, qui vient d'être lissée aujourd'hui. Donc nous allons essayer de voir tout ça là aussi. Donc sans plus tarder, voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater les informations que nous allons partager dans cette vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter, voilà, à vous abonner, à attirer la cloche de notification à aimer la vidéo, ici le détaillant depuis le Sénégal. Let's go ! Donc voilà les amis, avant de commencer, j'aimerais aussi vous parler de Black 4 Multiverse qui sont en train de mettre un partenariat très important avec, je ne sais pas, les sociétés, on ne sait pas pour l'instant. Mais ils sont en train de dévoiler le nom de leur partenariat avec qui, avec quelle boîte, quelle société, je ne sais pas, ils sont en train de mettre le partenariat en place. Donc du coup, ils ont décidé de faire un petit jeu par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nous dévoiler le nom directement, mais ils sont en train de nous dévoiler des lettres. Chaque jour, c'est-à-dire chaque jour, on aura une lettre du nom de ce partenaire là. Donc c'est un peu amusant, mais aussi ça va nous permettre d'être plus excités et de, voilà, d'avoir nos propres idées aussi derrière qui ça peut être vraiment. Donc vous voyez ici, hier, j'avais publié ici, sur ce poste que j'avais fait sur ma chaîne et tout. Donc lorsque vous venez sur ce poste, voilà, hier c'était la lettre V. Vous voyez ici, V, voilà, Stand for Victory. Maintenant aujourd'hui, ils ont posté encore une lettre. Donc on avait eu V hier. Aujourd'hui, on va voir aussi quelles lettres ils ont posté. Donc j'ai publié ça, vous pouvez aller voir sur, voilà, sur les postes de la chaîne. C'est la lettre O, voilà, qu'ils ont mis et qu'ils ont publié. Donc on a V, on a O, donc déjà on a V. Donc vous pouvez aussi lire aussi les tests que j'ai mis pour comprendre le concept qu'ils sont en train de mettre en place. En tout cas, ce qu'il faut comprendre ici, BlackFore est en train de faire un pas de géant. Parce que là, nous sommes sur cette opportunité. C'est vrai qu'il y a peu de temps. Mais BlackFore est allé tout seul. Jusqu'à maintenant, BlackFore a marché tout seul. Et c'est maintenant qu'il vient de commencer à mettre des partenariats en place. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui attire les partenaires, qui attire les sociétés vers BlackFore. Donc c'est là que ça devient intéressant. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à BlackFore. Comme je vous l'ai dit, je mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est pas compliqué. Il suffit d'acheter un autre. Et ce autre va vous générer des pièces qui sont les BISN. Et au fur et à mesure que vous, plus le note que vous achetez est important aussi, plus les pièces que vous gagnez par jour, quotidiennement, est plus élevé. Le nombre de pièces est plus élevé. Donc voilà. Et sur une année, vous êtes totalement rentable par rapport au nombre de pièces que vous allez avoir. Maintenant, nous allons parler du fameux Kati, les gars. Kati Zen. Donc vous voyez Kati qui a été listée aujourd'hui. Parce que sur tous les échanges. Voilà. Mais il a été listé sur tous les échanges quelques heures plus tôt que sur Binance. Donc je pense que ça doit être une stratégie que Binance a mis en place. Parce que vous savez que lorsque tous les échanges listent une crypto-monnaie en même temps, donc il n'y a pas trop, trop, trop d'enjeux pour que la crypto-monnaie peut-être puisse pomper normalement. Donc là-bas, la plupart du temps, vous voyez que lorsque c'est listé partout en même temps, donc le prix a tendance à chuter après le listing. Voilà. Donc Binance, peut-être c'est une stratégie qu'ils ont mise en place. Comme quoi, le fait de rester un peu plus tard, après que les échanges ont listé, voilà, peut-être que ça permet à la pièce aussi de maintenir. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, voilà, ils vont attendre que Binance rentre en jeu pour pouvoir voir qu'est-ce que le prix va donner avant de vendre. Donc c'est très important. Donc ici, lorsqu'on vient sur Binance, vous allez voir que, voilà, le prix est différent du prix sur CoinMarketCap. Lorsqu'on vient sur Binance, j'attends que ça charge. Voilà les amis, lorsqu'on vient sur Binance, vous voyez que le prix ici, ici vous voyez le prix là qui est à, voilà, 0,95. Donc là, Cathy est en train de faire, de pomper, c'est même parti jusqu'à 1,20$. 1,20$. Donc voilà, voilà l'effet Binance au fait. Binance, quand ça commence à dégringoler sur Binance, bon, il faut mieux vendre. Parce que quand Binance décide de vendre, là, c'est une catastrophe. Mais là, actuellement, Cathy, on a vu que le fait qu'il soit listé un peu plus tard sur Binance, en train de maintenir le prix, et même en train de peut-être essayer de pousser le prix vers le haut. Donc qui sait, on peut même dépasser 1$, on ne sait pas. Voilà, on n'a pas la boule de cristal, on n'est pas Madame Mima. Donc du coup, en tout cas, Cathy, pour ceux qui ont fermé ce airdrop, ceux qui ont eu beaucoup de pièces sur ce airdrop, voilà, en tout cas, voilà, vous êtes aux anges, ça c'est sûr. Donc félicitations à vous, vraiment félicitations. Voilà. Bon les amis, nous allons parler maintenant de X-Empire. Comme vous le savez, nous sommes à quelques jours, voilà, de la fin du minting, excusez-moi, de la fin du minting des pièces. Donc, X-Empire, comme vous le savez, ici, il y a des choses qu'il faut savoir aussi, qu'il faut mettre en place, voilà, pour vraiment ne pas rater le airdrop son, airdrop au fait. Lorsque vous venez ici, sur les trois traits, vous allez connecter votre wallet. Regardez, vous allez cliquer sur la partie airdrop. Sur la partie airdrop, vous voyez, vous cliquez, vous connectez votre wallet, Telegram, je pense, voilà. Une fois que vous connectez votre wallet, si vous avez, parce qu'il y avait aussi une transaction qu'on devait faire, si vous avez peut-être quelques petits tons, 0,5 tons seulement, vous pouvez faire cette transaction aussi. Voilà, donc c'est très important. Maintenant, les conditions de X-Empire, par rapport à X-Empire, les conditions actuellement, c'est très simple. Sur quoi ils se sont, ils vont se baser par rapport à l'airdrop, c'est simple. Il n'y a pas de complication pour le moment, voilà. Donc ici, ils nous disent que, voilà, le nombre de jetons que vous recevez pendant, dépendra de, voilà, le montant total de la monnaie du jeu que vous avez gagné tout au long du jeu, c'est-à-dire tout l'ensemble des pièces qu'on a gagnées, c'est-à-dire les pièces qu'on a prises, vous achetez des, vous faites des améliorations, le montant, en tout cas, tout l'ensemble des pièces qu'on a eues, lorsqu'on a commencé jusqu'à maintenant, va dépendre, voilà, de l'airdrop. Voilà. Maintenant, vos revenus horaires, les revenus horaires, c'est-à-dire les profits par heure, voilà. Alors, continuez à améliorer votre personnage, c'est-à-dire vous rentrez sur améliorer, vous allez vous acheter des, voilà, des, comment je peux dire, vous améliorez les cartes qui sont là-bas, et ainsi de suite, pour avancer le plus rapidement possible. Peut-être même, je vais vous montrer deux cartes qui, vraiment, qui améliorent très rapidement votre niveau, qui vous permettent de passer à des niveaux superiores très rapidement. Voilà. Donc, ici, le nombre d'amis aussi, ils ont insisté sur le nombre d'amis que vous avez invités au jeu. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le parrainage, regardez autour de vous, si vous n'avez pas, par exemple, une communauté, ou bien, voilà, regardez autour de vous, ou ceux qui ont Telegram, envoyez-lez le lien, allez-y sur le téléphone, installez l'application, récupérez quelques pièces, et puis voilà, basta, vous avez déjà un partenaire. Donc, si vous faites comme ça, peut-être sur 10 personnes, autour de vous, vous allez vite avoir, vraiment, 10 affiliations très rapidement. Voilà. Et puis, ce n'est pas méchant aussi, c'est juste que, voilà, ça va vous permettre de monter en grade, et puis ça va compter surtout sur le AirDrop. Voilà. Donc, East Empire, voilà, on attend de voir comment ça va se passer après la fin du mois, ou la répartition et tout ça, les pièces, comment ça va se passer. Maintenant, pour améliorer, c'est facile, vous venez ici dans la partie améliorée. Les cartes que je voulais vous montrer, je pense que se trouvent ici dans équipe. Voilà, équipe, vous voyez les deux derniers cartes d'équipe. Alors, tout le monde sait que ce sont les cartes qui, vraiment, qui te permettent de passer du niveau sécuritaire rapidement. Vous voyez, moi, j'ai boosté, boosté, boosté jusqu'à actuellement. Les cartes coûtent très cher. Je suis obligé d'attendre, voilà. Il faut toujours accumuler beaucoup de pièces, voilà, en faisant des tâches quotidiennes et tout cela. Comme ici, vous venez ici sur les quêtes. Vous faites les différentes quêtes qu'on vous demande de faire quotidiennement ici. Voilà. Moi, je n'ai même pas encore rempli les quêtes quotidiennes. Je vais prendre celle-là. Voilà. Donc, vous regardez des vidéos et tout cela. Vous mettez les cotes qu'on vous donne dans les vidéos. Voilà. Les cotes aussi sont partagées sur le groupe Telegram. Voilà. Donc, le fait de regarder des vidéos, tout cela, ça va vous permettre de débloquer un certain nombre de pièces. Donc, ça va vous permettre d'accumuler plus de profits par heure ici. Plus de pièces ici, du moins. Maintenant, avec ces pièces-là, vous allez pouvoir améliorer, c'est-à-dire des cartes. Pouvoir améliorer des cartes ici, surtout dans les cartes de niveau. Voilà. Dans la section équipe, ces cartes-là, il faut vraiment les booster parce que ce sont ces cartes-là qui vont vous permettre de monter un niveau très rapidement. Voilà. À part cela aussi, vous avez la possibilité de mettre des combos, c'est-à-dire d'investir ici, d'acheter les combos, les cartes ici. Voilà. Ici, de choisir. Je mets les combos aussi chaque jour dans le groupe Telegram et sur le groupe WhatsApp. Donc, voilà. Donc, vous avez le choix de 3-4 que vous allez mettre chaque jour pour obtenir un certain nombre de pièces. Donc, tout cela, c'est l'accumule. Vous allez accumuler, en fait, des pièces pour tout cela. Pour les combos. Voilà. Tout cela, au final, c'est pour améliorer votre profit par heure. Parce que c'est important. Il faut améliorer le profit par heure. C'est l'un des points essentiels du Head Drop. Le profit par heure. Le nombre de pièces qu'on aura gagnées sur l'ensemble du jeu. Et puis, le nombre d'amis qu'on aura invités. Pour l'instant, ce sont les trois critères qu'il faut se concentrer sur Is Empire. Et les amis, il ne reste que vraiment pas grand-chose sur ce projet. Puis, moins de... Je pense 10 jours en arrière. 10 jours, si je ne me trompe pas. Mais moins de 10 jours même. Voilà. Et après, il y aura une mise à jour, comme ils l'ont dit. Et peut-être après, on saura qu'est-ce qu'on a eu par rapport à ça, par rapport à les calculs. Et tout cela, on saura combien de pièces on aura. Et puis, après, on va passer à la phase 2, qui est celle du listing. Pour savoir la date du listing. Et comment ça va se passer. Voilà. Donc, maintenant, les amis, nous allons passer à Amstok Combat. Maintenant, par rapport à Amstok Combat, ce que je voulais partager avec vous, c'est sur le channel Telegram. Voilà. Et j'avais publié ici. Comme vous le voyez, vous faites la possibilité de gagner 300% d'API sur le HMSTR lorsqu'il sera listé. Voilà. Donc, pour cela, il faudra connecter votre wallet Telegram pour pouvoir gagner le HMSTR, les 300% d'API. Voilà. Donc, ici, j'ai traduit le test ici. Donc, gagner 300% d'API sur HMSTR dans Wallet en sélectionnant Wallet pour recevoir vos jetons HMSTR, du moins, vos jetons Amstok Combat, vous pouvez rejoindre une campagne exclusive Wallet in le 24 septembre et recevoir 300% d'API pendant 7 jours. Donc, pendant 7 jours, lorsque vous allez recevoir vos pièces, vous n'allez pas pouvoir les récupérer. Ils seront bloqués pendant 7 jours. Maintenant, durant ces 7 jours, ça dépend. c'est sûr que si c'est le 24, le listing se fait le 26, mais c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir échanger. Donc, ici, il faut soit, si vous avez, ce que je peux conseiller, si vous voulez le faire, parce que franchement, ça va permettre d'augmenter vos pièces, ça c'est sûr. Si vous voulez vous lancer là-dessus aussi, il mieux faut avoir deux comptes. Par exemple, si vous avez deux comptes Amstok Combat, vous pouvez envoyer un autre compte sur le Wallet, essayer de stacker vos pièces pour en gagner plus. Et sur l'autre compte, dès que ça soit, si ça a un bon prix, vous pouvez permettre de vendre pour prendre des bénéfices, parce que c'est le but aussi de tap to end. Voilà, on est là aussi pour chercher de l'argent. Donc, si vous avez deux comptes, je pense que c'est mieux de le faire avec un autre compte et puis sur l'autre compte, de le mettre sur un exchange centralisé pour pouvoir récupérer les bénéfices le plus rapidement, en fait. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore choisi votre méthode de réclamation, accédez à l'application Amstok Combat et choisissez Wallet dans l'onglet AirDrop. Voilà. Pour participer à la promotion avec Wallet, vous pouvez facilement confirmer votre compte et recevoir vos tokens directement dans Telegram. Donc, ici aussi, je souligne ainsi, c'est que vous le connectez avec le Wallet Telegram. Il faudra faire la petite vérification, c'est-à-dire que vous permettez de la vérification de P2P. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une petite vérification. Vous allez dans les paramètres du Wallet. Il y a une petite vérification que vous devez faire. Voilà. Prenez la deuxième vérification, parce que c'est la troisième. Ça va vous demander des certificats de domicile. Tout ça, c'est un peu compliqué. Mais la deuxième, c'est plus simple. Ça va vous demander un selfie et puis une photo de Dante. La photo de votre carte de Dante, là, ça passe rapidement et facilement. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait le cas égressé, c'est là maintenant que vous allez pouvoir stacker vos HMSTR sur le Wallet à partir du 24. Moi, je l'ai fait avec Dox, mais malheureusement, j'étais un peu en retard parce que je n'avais pas relié mon Wallet Telegram au retrait de Dox. Je l'avais relié sur un exchange centralisé. Donc, du coup, le fait de transférer, j'ai dû joindre mes Dox, prendre les résultats, les transférer sur le Wallet Telegram pour, à partir de là-bas, acheter des Dox pour les remettre en stick-in. Mais du coup, ça m'a coûté un peu de frais. Donc, du coup, je n'ai pas trop perdu. Je n'ai pas perdu, en fait, j'ai dû jusqu'à stiquer mes Dox pendant quatre jours comme ça. Mais durant les quatre jours, j'ai dû seulement récupérer le nombre de pièces, des frais que j'avais dépensés et tout. Donc, je me suis retrouvé aux mêmes pièces qu'avant de faire le stick-in. Voilà. Mais c'est quelque chose d'avantageux. Ça peut augmenter vos pièces. Donc, Amso Combat, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à Amso Combat, par rapport à Isampir, par rapport à Cathy, à son listing, par rapport aussi à Black Fork, comme je l'ai dit, voilà, cette opportunité. Moi, je tiens vraiment à cette opportunité parce que je sais que cette opportunité de Black Fork Multiverse peut créer des multimillionnaires d'ici quelques années. Voilà. Parce que moi, je le vois comme un BNB à sa sortie, à ses débuts au fait. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre le projet, de comprendre où ça peut vous amener. Donc, je mets le lien, je mettrai le lien dans la description, comme toujours, le lien de présentation et tout, et tout, et même le lien de la vidéo qui va vous permettre comment acheter votre note. Je mettrai tout ça dans la description pour que ça puisse vous faciliter, en tout cas, tout l'accès à ce projet Black Fork Multiverse. Donc, c'est ça, les amis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao, ciao. 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 Ciao.